Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence, Greg doit prendre une décision importante et Théo est exécrable en cuisine. Quant à Souleymane et Deva, ils font leur première fois. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 2 août dans Ici Tout Commence. Greg doit prendre une décision importante et les corbeaux a de nouveau frappé hier en assommant Ruben et Greg. De son côté, le fils de Lobel est toujours perturbé par la découverte du corps inerte de son camarade dans sa chambre. Lorsque Salomé et Elliot l'ont retrouvé, le second du chef de mire avait disparu. Alors, Greg émet une funeste hypothèse, Ruben a été assassiné après avoir découvert la véritable identité de leur maître chanteur. Toutefois, Salomé est dubitative, comment aurait-il pu transporter le corps du second en dehors de l'hôtel sans être vu ? Le mystère reste entier mais la situation devient vraiment trop dangereuse. De ce fait, les étudiants souhaitent alerter les chefs des derniers événements. Un peu plus tard, les étudiants de l'institut sont tous en retard pour la présentation de la prochaine épreuve. A leur arrivée, Greg veut raconter à tout le monde ce qu'il s'est passé mais son père l'en empêche en donnant la parole au jury. Alors, le chef Buri explique les modalités de la troisième épreuve, deux chefs s'affronteront à un jour d'écart. Et la compétition reprendra dès demain avec le face-à-face du chef de Lobel et de la chef Cardoné. De son côté, le chef Demir est très inquiet de ne pas avoir des nouvelles de Ruben. Alors, Greg explique au chef ce qu'il s'est passé la veille tout en leur faisant part de sa funèse d'hypothèse. Mais coup de théâtre. Ruben est bel et bien vivant et les rejoint avec beaucoup de retard. Le jeune homme assure qu'il n'a pas été agressé mais qu'il a malheureusement un problème familial qui l'oblige à lui aussi quitter le championnat. Greg persiste dans son histoire et se ridiculise devant tout le monde. Pour prouver la véracité de ses propos, Greg leur fait écouter le message vocal de Ruben mais il a malheureusement été effacé. Le fils de Lobel ne s'en rend pas compte, mais même ses amis commencent à douter de lui. En cuisine, Greg est totalement sous le choc après ce retournement de situation. Il ne comprend pas pourquoi Ruben agit ainsi. Si Elliot suppose qu'il essaie de se protéger, Enzo est moins clément avec son ami et pense que Greg a peut-être tout inventé. En effet, l'étudiant commence à croire que son camarade se cache derrière toutes les menaces qu'ils ont reçues. Après tout, ils ne font que le croire sur parole depuis le début. D'ailleurs, Salomé et Anaïs doutent également de lui. Alors qu'il profite d'un moment pour décompresser avec Elliot au bord de la piscine, Greg reçoit un message glaçant d'un numéro inconnu, « Ne dis rien à ton copain, mais à sa place, je ne boirai pas ce verre. » Sans attendre, il balance le cocktail que son petit ami tient à la main. De son côté, Elliot est totalement sous le choc et ne comprend pas son comportement. Puis, l'étudiant reçoit un second de message très clair, « Demain, tu fais en sorte que ton père rate l'épreuve. Sinon, je tue Elliot. » Plus tard, Benoît confronte son fils à propos de son attitude. D'ailleurs, il pense même que Greg a pris de la drogue pour dire des choses pareilles. Alors, le jeune homme lui confirme qu'il va tout donner pendant la troisième épreuve. En fin de journée, Greg explique à son petit ami avoir reçu de nouveaux messages menaçants. Elliot pense qu'il ne devrait pas prêter attention aux demandes du corbeau puisqu'il essaie seulement de leur faire peur. Toutefois, le fils de Lobel n'a pas le choix, il va devoir trahir son père pour protéger l'homme qu'il aime à tout prix. Théo est exécrable en cuisinette Bon Matin, Théo est préoccupé par les croquis que le chef du restaurant Auguste Armand à Londres lui a envoyé pour sa nouvelle carte. Si les dessins sont dignes d'œuvres d'art, le jeune chef estime que son collègue a laissé de côté le goût et les saveurs. D'ailleurs, il redoute de faire ses recommandations à un chef qui a probablement 20 ans de carrière de plus que lui. Toutefois, il n'a pas le choix puisqu'il a une visioconférence avec lui demain. Alors, Axel et Constance le poussent à assumer ses idées. Pendant le service, Théo continue d'être désagréable avec sa brigade. Cette fois-ci, c'est au tour d'Ambre d'Amper l'effet. Alors qu'elle lui demande une information sur une cuisson, il se montre particulièrement sévère avec elle et lui reproche de ne pas être assez attentive. De son côté, Tom estime qu'il est devenu insupportable depuis l'obtention du Privatel. Un peu plus tard, Théo monte au créneau contre une autre cuisinière l'accusant de brûler son beurre. Puis, il continue sa tournée en réprimant Tom qui a selon lui frit trop son poisson. Pour le punir de son comportement, il envoie même l'étudiant à la plonge. En fin de journée, Tom et Ambre décident de demander de l'aide à Axel. En effet, il pense qu'il sera plus facile pour lui de discuter avec Théo de son attitude qui ressemble de plus en plus à son père. Si dans un premier temps le neveu de Tessier estime que c'est une mauvaise idée, il finit par accepter d'en toucher deux mots à son cousin. Suleiman et Deva font leur première fois. Suleiman et Deva ont décidé de passer à l'étape supérieure dans leur relation. Alors, le jeune homme s'assure que personne ne sera chez lui dans l'après-midi pour les déranger. Il profite d'un moment seul avec son père pour lui confier ses appréhensions. En effet, Suleiman est stressé puisqu'il s'agit de la première fois de Deva. Mais malgré ses efforts, Antoine n'arrive pas à trouver les mots justes pour rassurer son fils, au contraire. Un peu plus tard, Deva confie à Kelly être prête à faire sa première fois avec Suleiman. La jeune femme est sûre d'aller à hâte de retrouver son petit ami cet après-midi pour passer à l'acte. Le couple se retrouve dans l'après-midi. Si dans un premier temps tout se déroulait comme prévu, la pression empêche finalement Suleiman de passer à l'acte. Alors, Deva lui partage également son stress ce qui détend l'atmosphère. Finalement, les amoureux s'embrassent et passent le gap. Suleiman de passer à l'acte. Suleiman de passer à l'acte. Heart attack But who needs a heartache I am a man She is a woman I am a man She is a woman